Je suis venue donc avec Marie-Hélène qui est monitrice de portage et maman de trois enfants et puéricultrice, il ne faut pas l'oublier. Et qui va aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au bébé de moins de trois mois parce qu'on ne peut pas tout traiter en seulement quelques minutes. Et je suis venue aussi avec Marie-Laure qui a déjà son bébé Imani qui est installé en position. Et du coup, vous vouliez en savoir plus sur le portage, j'imagine ? Oui, 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 parce que j'utilise toujours la même position. Je voulais savoir s'il en existait d'autres comme celle-ci, par exemple. Oui, vous ne la connaissez pas, celle-là ? Tout à fait, et du coup, elle est assez calme, elle s'est endormie assez rapidement. Ah, pas mal. Donc, c'est très bien. Alors, juste Marie-Hélène, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le portage ? Alors, le portage, bien sûr, c'est le fait de porter son bébé avec un outil de portage. Donc, il y en a plusieurs, on ne va pas tout voir tout de suite. On a les fameuses écharpes qui sont de plusieurs compositions, de plusieurs couleurs, de plusieurs matières, plus ou moins souples à base d'élastane ou non. Là, c'est en coton, par exemple. Voilà, ça, c'est du coton, elles sont très grandes, souvent. Il y a quand même plusieurs tailles. Il y en a des plus souples, c'est ça ? Il y en a des plus petites avec des anneaux, donc c'est ce qu'on appelle les slings pour porter en asymétrie le bébé. Vous trouvez ça amusant, ça ? Ça, c'est un sling waterproof, donc qui va dans l'eau. Pour aller à la plage. Voilà, à total, pour aller dans l'eau avec bébé. Voilà, il y a aussi les portes-bébés physiologiques, donc ce qu'on appelle les Mai Tai, donc des portes-bébés chinois. Il y a aussi les embus imo, qui sont des portes-bébés japonais. Voilà, également des autres portes-bébés à clip, qui sont aussi physiologiques. Parce que ça vient de toutes les régions du monde, c'est ça l'idée ? Voilà, maintenant, ça vient de partout. Les inspirations ont été vraiment diverses et variées. Et on a maintenant, on est très informés sur le portage et sur le bienfait pour bébé et pour le porteur. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, du coup, avec quelle écharpe, du coup, vous voulez faire un nœud ? J'ai déjà installé Imani tout à l'heure avec sa maman, avec une position que sa maman ne connaissait pas. Voilà, alors je vais vous montrer. Alors, ça, c'est vraiment les bases. On fait un seul nœud ? Alors là, je vous montre, voilà, avec une écharpe à base d'élastane, un nœud qu'on appelle le nœud de base, qui est très pratique dans les débuts de vie, enfin même après, mais en tout cas pour les premiers portages, il est assez sympa. C'est un nœud qu'on fait une fois, par exemple, dans la journée, et on peut sortir et remettre bébé plusieurs fois. Donc, on peut le faire à la maison, tranquillement, et puis après, sortir bébé pour le montrer à sa copine, le donner à grand-maman, etc., et le remettre sans défaire le nœud. Donc, pas de stress. L'écharpe ne traînera pas par terre, sur le parking, dans le restaurant. Alors, attendez qu'on comprenne bien, là, vous avez passé. Donc, là, voilà, je fais le nœud, on a un premier pan sur une épaule. Après, on passe par derrière pour faire le pan sur la deuxième épaule. Il faut serrer, pas serrer, ou on le laisse ? Alors, il faut quand même que ce soit assez corps à corps. Après, en fonction de chaque porteur, on aime quand le bébé est bien serré ou non, mais ça, ça se réajuste toujours. D'accord. Donc, voilà. Donc, on fait ça. Alors, sur le coup, c'est toujours un petit peu fastidieux. Les gens sont un petit peu réticents quand ils voient la taille des écharpes et tout ça. Et puis, finalement, tout le monde y fait très, très bien. Les papas qui viennent aux ateliers lèvent toujours un peu les yeux, parce que c'était pour faire plaisir à la maman qui vienne. Non, et puis, finalement, ils repartent avec bébé en écharpe et ils sont tout à fait convaincus. Donc, il faut absolument l'essayer. Voilà, le nœud de base ressemble à ça. Alors, je vous passe une petite fille. Et une fois fait, voilà, on va prendre une petite fille, exactement. Colombine. Voilà. Colombine, hop. Donc, on va voir une position, qui est la position qu'a faite Imani. Voilà. Alors, on prend bien son bébé. Je fais attention au micro. Voilà. Bien haut. En petit assis de profil. D'accord ? Donc, on maintient toujours bébé. On passe un premier pan sur lui. Petite position fétale. Les petites mains relevées. Hop. Tac. Deuxième pan. Attention, on tient toujours bébé, évidemment. Si bébé s'énerve un peu, pleure, n'hésitez pas à vous bercer pendant l'installation. Oui. Voilà. Hop. Les petits genoux. Hop, sur la petite balancelle. Les petits pieds dehors. La bébé est maintenue. On met la fameuse troisième couche. Troisième et dernière. Pour un maintien optimal. Et voilà. Petit bébé qui est installé. Ça va ? Vous avez réussi à suivre ? Oui, ça a été. Ça a été. Mais jusqu'à quel âge je peux mettre bébé dedans ? Alors, dans cette position. On peut porter bébé très longtemps. Bébé bambin, qu'on appelle même toddler. Donc, les écharpes peuvent porter les enfants jusqu'à 3, 4, 5 ans. Ça dépend. Après, on change la composition. On change la taille. On change les positions. Dos, hanches. Il y a plein de variétés. Cette position, vraiment, c'est vraiment début de vie. Jusqu'à 3 mois, voire en fonction de l'éveil de chaque bébé. Mais souvent, au bout d'un moment, les bébés sont très éveillés vers 3, 4 mois. Ils regardent partout et ils veulent un petit peu changer. Donc, voilà. En tout cas. Et où est-ce qu'on peut apprendre tout ça ? Parce que là, vous nous le faites, c'est génial. Mais on est une jeune maman. On sort de la maternité. Et comment on fait ? Voilà. Alors, justement. Donc, soit évidemment, dès la maternité. Justement, certaines maternités pratiquent le portage dès la salle de naissance. Donc, on vous montre. Souvent, quand même, les professionnels en maternité sont assez aguerris et informés sur l'affaire. Donc, ils peuvent aussi vous guider, vous informer. Et il y a les fameuses monitrices de portage. Là, qui sont référencées sur plein de sites. Maintenant, c'est tout à fait à jour. Et vous pouvez les trouver partout en France. Elles viennent à domicile ou vous vous déplacez chez elles. Et elles ont, en général, une porte bébé tech assez développée. Et vous pouvez essayer plusieurs modèles. Et est-ce que c'est pratique pour les mamans ou est-ce que c'est aussi bien pour le bébé ? Alors, c'est très, très bien pour le bébé, bien sûr. On a maintenant vu tous les bienfaits que ça lui faisait. Donc, c'est vraiment... Si on les porte de suite, c'est vraiment pour adapter bébé au nouveau monde extérieur, en douceur, en étant contenu, enveloppé. Vraiment, c'est des positions de rassurement total. Et puis, pour maman, ça lui permet de rester avec son bébé et puis de pouvoir faire beaucoup de choses avec l'aspirateur, les tâches quotidiennes. Ça fait très convaincant quand on voit le visage d'Imani, là, comme ça. C'est assez... Tout à fait détendu. Il y a peut-être des consignes de sécurité à respecter ? Alors, bien sûr, des consignes de sécurité, quand même. Soyons quand même vigilants. Que les voies aériennes, donc nez-bouches, soient toujours bien dégagées. Le petit menton, toujours un petit peu pas collé au... Oh, pardon. Pas collé à son torse, voilà. Et puis, les petites mains relevées, toujours vers lui. Bon, alors là, mon bébé n'est pas très tonique, mais les petites mains vers le haut, comme fait Imani, très bien. Et le dos bien rond, pour que sa physiologie soit bien respectée. Voilà. Bon, écoutez, Marie-Laure, il faudra revenir, parce que là, ça nous met l'eau à la bouche, mais il y a certainement d'autres choses à explorer. Voilà, exactement, oui. Marie-Laure, ça va ? Vous aviez... C'était bon ? C'est très bien. Bon, super. Très bien expliqué, merci. Je repars comme ça. Merci à toutes les trois, merci à Imani, qui est d'un sage, mais qui est surtout tellement mignonne. On dirait qu'elle n'est pas vraie, tellement elle est jolie. On dirait une petite poupée, qu'elle est trop mignonne. Regardez cette beauté, c'est pas possible. Merci beaucoup, on reparlera portage, évidemment. L'idée, c'est de vous montrer tout un tas de nœuds différents pour essayer de vous initier. Et effectivement, il faut le faire bien, d'où l'intérêt d'avoir une monétrice professionnelle ce matin.